Les artisans sont toujours au travail, mais on découvre déjà le faste et la parade et salle de réception de la Maison des Arts. Le décor raffiné et le luxe de la décoration. On est revenu aux années 1890-1895, au moment où vivent les Terlind dans cette maison. C'est la troisième génération qui occupe le bâtiment et donc c'est à ce moment-là qu'elle est la plus bourgeoise. Il faut l'imaginer, les salons sont refaits, on voit bien ce goût aussi pour l'éclectisme. Située en intérieur d'îlot en retrait de la chaussée d'Actes, difficile d'imaginer aujourd'hui qu'en 1825, lors de sa construction, cette bâtisse était une maison de campagne. Agrandie à plusieurs reprises, la restauration du rez-de-chaussée lui redonne l'aspect de la fin du 19e. C'est le cas de cette bibliothèque, au décor noir, rehaussé de feuilles d'or. C'était peint complètement en vert, plafond blanc. Et puis du coup, en fait, les études stratigraphiques, c'est-à-dire quand on cherche sous la couche de la peinture qui est visible, bien d'un coup, on découvre qu'il y a eu d'autres couleurs. Aujourd'hui, la Maison des Arts a pour vocation d'accueillir des expositions d'artistes contemporains. C'est le cas de ce plasticien vidéaste qui s'est approprié une des pièces du premier étage. Des expositions, en effet, il y a un cahier des charges. Donc, le rez-de-chaussée, comme je l'ai dit, on ne peut plus accrocher au mur. Et alors, on donne vraiment la consigne en premier abord, c'est de jouer avec la maison, c'est de mettre la maison en avant. 650 000 euros ont été investis dans le chantier de restauration du rez-de-chaussée. L'occasion de célébrer la réouverture de la maison, le week-end du 30 novembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !